Skuuuu ! Yo, je suis avec Marion. Aujourd'hui, le thème, c'est Agendas. Parce qu'on kiffe les classes. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un petit dictionnaire de danois pour être paré sur le Danemark. Ça veut dire félicitations pour l'examen. Septembre, c'est... Ah, c'est septembre, je l'ai juste fait en anglais. Je vais me permettre de t'arrêter avant que t'ailles plus loin et que ce soit ridicule, mais en fait, Agendas, c'est une marque de glace qui est américaine. La première boutique a été ouverte à Brooklyn, donc c'est pas danois. C'est pas mal ce qu'elle vient de nous dire. Alors que le nom fait croire que c'est danois. Et la plupart des gens pensent que c'est danois. On va à New York ? C'est bon délit en New York. Ouais, c'est cool. Ah ouais, 76 ! Ça date en fait ! Enfin, c'est plus jeune que ma mère, mais c'est quand même... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, bienvenue à Hagen-Dazs ! Merci ! Merci ! Nous sommes experts de l'ice-cream, et nous sommes venus à le tasting de tout, afin de s'assurer que c'est OK. Nous venons de France. On n'est pas venu goûter plein de trucs ? Un petit peu siable ! Nous venons de France et nous voulions découvrir l'amazing story d'Hagen-Dazs. Je voudrais vous raconter cette histoire, mais vous avez besoin d'essayer le strawberry. Ok, merci, merci. Si ? C'est notre flavor de strawberry ? Merci ! Vous êtes très bienvenu. Vous êtes très bienvenu. C'est six ans ! Six ans ! Six ans ! Why ? Well, Reuben, le founder de Hagen-Dazs, et sa wife, Rose, did not want to add any artificial flavors into any of our ice-cream. So, the ice-cream's just the base of natural ingredients. And the actual strawberry, it took us about six years to find. That's why you can actually taste the strawberry seeds when you're biting into it and you get little chunks of strawberry. It's because we use real strawberries. Thanks to Reuben. Reuben is a... Well... Well, not all thanks to Reuben. Rose was really the brains of the operation. Hey. It's the same with us. I'm usually the brain of the operations. Ah bon ? Si, mais rappelle-toi quand j'avais une idée hier. Ok. Fun fact. Doris, the daughter of Reuben and Rose, opened this shop in 1976. Nice. Girls have very good ideas. Yes, they do. That's for sure. Let me have you sample the vanilla. Ok, yes. Yeah. The vanilla's fantastic. With this vanilla, we only use a 100% pure vanilla extract. You're gonna bite into it. It's like biting into a vanilla cloud. Mmm. Since we're here, can you show us maybe how you create ice cream? Is it in the back? Well, I can't really show it to you because we make all of our ice cream in Arras. France. Where is... Arras, France? In France? Yeah. The ice cream are made in France? In France. Arras, France. It's a bit weird. It's a bit weird. It's a bit weird. It's supposed to be doing a report. So... Yes, but we're going to eat first. We're going to taste some stuff. Some stuff. Everything. Alright. You got it. And then Arras. We'll need to make sure you try everything today. Thank you. Yo, l'épisode Brooklyn c'est fini. On va aller à Arras maintenant, mais ça, ça sera l'affaire d'un autre épisode. Désolé du petit inconvénient, mais au moins, vous avez vu Brooklyn et c'était cool. Ouais. Allez. À plus pour un autre épisode. Salut. T'as du chocolat... ...